Alors nous allons voir la réalisation de la petite souris super fluffy. Dedans vous allez avoir la notice, les petits yeux et la pâte à modeler. Dans un premier temps, il faut réaliser vraiment toutes les pièces de la souris. Vous commencez par le buste. Pour faire le corps, vous prenez la valeur de tout un compartiment. Vous la malaxez bien. Vous réalisez une boule que vous allez affiner pour réaliser le nez de la souris. Elle se travaille très facilement. On aplatit un petit peu, le buste. Ensuite, nous allons faire les pâtes. Pour être le plus régulier possible en grosseur, vous allez faire une première boule que vous allez diviser en deux, puis en quatre. Pareil pour les petites pâtes. Pour les petites pâtes, nous allons avoir à faire les petites griffes. Donc là, vous prenez une grosse boule blanche que vous allez diviser en deux, puis en quatre. Ça facilite à être régulier. Et les quatre petites boules vont être de nouveau divisées en trois pour les petites griffes. Donc, on va avoir quatre pattes, trois griffes par pâte. Ensuite, le buste, le petit nez, les oreilles. Pour les dents, vous faites une petite boule blanche que vous allez aplatir un petit peu. Il faut quand même garder une épaisseur et ça se travaille très facilement aux ciseaux. Vous coupez de chaque côté afin de réaliser un carré. Et ensuite, vous n'allez pas couper jusqu'au fond. Vous allez juste faire une petite séparation pour avoir les petites dents. Voilà. Donc, quand vous avez réalisé tous les morceaux, vous suivez les étapes de la notice. Étape 1, le buste. La partie allongée, c'est le nez. On va lui faire avec le ciseau la bouche. Hop, vous ciselez. Étape numéro 3, vous allez... Donc, vous enfoncez, hop. Étape numéro 3, vous allez positionner les petites dents. Ce n'est pas assez ouvert. Alors là, avec le côté du ciseau, hop, vous ouvrez un petit peu plus la bouche. Hop. Vous positionnez vos petites dents. Ça se colle très facilement, l'un contre l'autre. Et en durcissant, ça se fixera, ça ne bougera plus. Ensuite, vous prenez... Là, j'ai pris une cuillère ronde. Vous allez réaliser... Donc, là, vous avez le nez, donc les petites dents, des petits trous pour aller positionner les yeux. Les yeux vont être des petites boules blanches que vous allez plaquer et y mettre dessus le petit oeil en plastique. Donc, la petite boule blanche, le petit oeil par-dessus. La petite boule blanche, le petit oeil. Les oreilles. Donc, là, c'est une petite boule que vous avez aplatie. En fait, vous faites une petite boule. Avec le pouce, vous aplatissez la moitié de la boule et vous modelez la partie supérieure de l'oreille. Vous allez y positionner les petites boules blanches que vous avez aplaties. Ça vous donnera l'intérieur de l'oreille. Et vous allez venir positionner l'oreille de part et d'autre. Étape suivante, le petit nez. Donc, pour le nez, une petite boule noire que vous mettez au bout et une toute petite boule blanche sur la petite boule noire. On assemble les petites pâtes. Donc, on prend les boules bleues. On y positionne les trois petites boules blanches. Et cela, on va venir caler notre petite souris. Vous voyez que ça se fait vraiment très facilement. A l'arrière, hop, les griffes toujours vers l'avant. Et la dernière petite pâte. Hop, on appuie un petit peu, ça se colle. Dernière étape. Vous n'hésitez pas à remodeler la forme de votre petite souris. La queue. Une petite boule bleue. On essaie d'y donner un petit mouvement. Et voilà, le tour est joué. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.